Crysis 3 confirmé, Guild War 2 peut-il être un danger pour WoW ? Dark Souls sortira bien sur PC, salut à tous, c'est le Clique du Jour ! Vous le savez, si vous suivez l'actu de Crytek, la rumeur courait depuis plusieurs jours et devenait difficile à contenir. Mais cette fois-ci, c'est officiel, la sortie de Crysis 3 vient d'être confirmée. Après une dernière fuite décelée avant-hier en provenance de Electronic Arts, Crytek a choisi de tout avouer. Oui, il y aura bien une annonce très bientôt et elle concerne un FPS. Le studio a officialisé la nouvelle sur son compte Twitter. Les meilleurs secrets sur les jeux de tir ne peuvent pas être regardés très longtemps, alors rendez-vous le 16 avril pour de nouvelles informations. Pour ce troisième épisode de la saga, on évoque déjà un retour à un monde ouvert, comme sur le premier Crysis, et l'action se déroulerait dans un New York méconnaissable recouvert par une jungle luxuriante. Nous serons fixés lundi, le week-end va être long. Guild Wars 2 est le jeu massivement multijoueur que l'on attend fébrilement depuis plusieurs mois. Alors que la sortie de la bêta est en approche, on peut aujourd'hui se poser la question, pourrait-il être un danger pour World of Warcraft ? En effet, le studio ArenaNet qui développe Guild Wars 2 a été fondé par des anciens de Blizzard. Autant dire qu'il y a de fortes chances qu'ils en connaissent un rayon sur les MMO. De plus, le jeu sera jouable sans abonnement, ce qui serait un vrai danger pour le modèle mis en place par Blizzard. Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés aux Etats-Unis à la rencontre des développeurs qui nous ont parlé de leur approche du MMORPG. Ils nous ont également dévoilé leur nouveau système de jeu qui devrait bénéficier aux joueurs peu expérimentés, mais qui pourraient faire peur aux experts du genre. Je vous invite à découvrir ce reportage passionnant, le lien est sous la vidéo. Considéré à juste titre comme l'un des jeux les plus noirs et les plus difficiles sur console, Dark Souls a fait passer des nuits blanches à des millions de gamers. Après quelques rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours, l'info vient d'être confirmée par Namco Bandai. Le titre va sortir également sur PC et dans une version encore plus complète, qui s'appellera Dark Souls Preparer to Die. Mais mauvaise nouvelle pour ceux qui pensaient qu'il pourrait être plus facile sur PC, le jeu sera toujours aussi dur et il sera même plus long. Il contiendra en effet un nouveau chapitre consacré aux Chevaliers Noirs Artorias et un mode PVP pour affronter d'autres joueurs, vous le sentirez peut-être moins seul. Préparez-vous à faire des cauchemars car Dark Souls Preparer to Die sortira sur PC en Europe le 24 août. La dédie du jour est pour To Doom To Doom qui organise le Portal 2 Play Day le 19 avril prochain à l'occasion du premier anniversaire de la sortie de Portal 2. Il encourage tous les joueurs à venir jouer sur Steam afin que Portal 2 soit le jeu le plus populaire ce jour-là. Bien entendu, nous y serons aussi. Le clic, c'est fini pour aujourd'hui, je vous retrouve très vite et n'oubliez pas l'émission spéciale présentée par Nicolas Demain depuis le Stunfest Arena. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501